Le joueur de rugby Franck Lascassi, ancien international français dans les catégories de jeunes, est mort cette semaine à l'âge de 21 ans. Le rugby français est en deuil. Le jeune joueur Franck Lascassi est mort cette semaine à l'âge de 21 ans. Formé à Bayonne, le pilier droit avait rejoint Pau en 2017 pour y poursuivre sa formation, avant de quitter le club deux ans plus tard. Il a évolué dans toutes les catégories jeunes en équipe de France U17, U18. U19 et U20 Développement, sorte d'équipe U20 bis, entre 2015 et 2019. Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, FFR, lui a rendu hommage sur Twitter. « J'apprends avec tristesse le décès de Franck Lascassi, joueur de l'équipe de France U20 Développement », a écrit le dirigeant. Avec son équipe, il avait aussi décroché le titre de champion d'Europe des U18. Franck était pétri de talent. « Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches ». De nombreux autres hommages ont été rendus sur les réseaux sociaux, dont ceux de ses deux anciens clubs, Bayonne et Pau. « C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la mort de Franck Lascassi, 21 ans, passé par les catégories de jeunes de l'aviron Bayonnez avant de partir pour la section paloise, » a écrit l'aviron. La section a appris avec une immense tristesse la disparition de Franck Lascassi, joueur du centre de formation de 2017 à 2019, a écrit le club à l'Oua. Luce Morlaa, club des Pyrénées Atlantiques où il a joué jusqu'à NKD, a aussi fait part de son immense tristesse. Ses obsèques seront célébrés ce vendredi matin avec une assistance limitée à 20 personnes en raison des mesures sanitaires.